Voici une présentation des factures de PureLater. Nous avons amélioré nos factures afin d'offrir plus de transparence au sujet des dépenses, de faciliter le rapprochement des factures et des envois, et de simplifier la conception de nos produits et segments. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les factures pour chacun des services de PureLater, courriens, frettes et envois internationaux. Si un type de facture en particulier vous intéresse, vous pouvez passer au chapitre correspondant. Commençons par une facture type pour le courrier. En haut, vous trouverez les principaux détails de la facture, y compris la date de la facture, votre numéro de compte, le numéro de facture, le montant total dû et la date d'échéance. Sous votre adresse, vous trouverez le sommaire de vos frais, y compris les envois expédiés, les suppléments, les autres services et les taxes, le nombre d'envois et de colis, et le montant total dû. Les numéros d'inscription aux taxes de PureLater se trouvent au bas de cette section. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre facture, vous pouvez clavarder avec notre assistant virtuelle en utilisant les renseignements affichés ici ou nous contacter par courriel ou par téléphone. Les directives de paiement se trouvent au bas de la page. Vous disposez de plusieurs moyens pour payer votre facture. La méthode la plus simple est de passer par le centre de facturation. Vous pouvez aussi faire un chèque à l'ordre de PureLater Inc. et joindre le bordereau de paiement en vous assurant que le champ montant versé est rempli. Vous pouvez payer par TEF, par dépôt direct ou par CCA et envoyer l'information relative au paiement à cette adresse. À partir de la deuxième page de votre facture, vous trouverez des renseignements détaillés sur chaque envoi. Le côté gauche de la page indique la date de service, le numéro d'envoi et l'origine et la destination de chaque envoi. Sous « Commande passée par », vous pouvez voir comment la commande a été passée. Les champs REF indiquent les numéros de référence que vous avez saisis lors de la création de la commande, comme un numéro de bon de commande ou le numéro de commande du client. Il est possible d'avoir plusieurs numéros de référence, indiqués par REF1, REF2 et ainsi de suite. Les remarques pour la facturation indiquent, par exemple, s'il s'agissait d'un envoi prépayé, en port du ou de tierce partie. Au milieu, vous pouvez voir le nombre de pièces dans l'envoi et le poids facturé et déclaré. À droite, vous trouverez une description complète des tarifs, y compris le produit utilisé, les frais additionnels comme la même tension spéciale ou les marchandises dangereuses, les taxes et le coût total de l'envoi. Au bas du tableau, vous trouverez les sous-totaux, y compris le nombre d'envois et de pièces, et une description du total des frais. Selon la méthode choisie pour recevoir vos factures, vous pouvez voir des frais pour une facture papier ou en divers formats. Si vous avez choisi de recevoir votre facture au format papier et électronique, les frais pour factures en divers formats s'appliqueront. Si vous avez choisi de recevoir vos factures en version imprimée par courrier, les frais pour factures papier s'appliqueront. Pour éviter ces frais, vous pouvez désactiver l'impression des factures en vous inscrivant à notre centre de facturation gratuit pour récupérer facilement vos factures. Enfin, au bas de la facture, vous trouverez le poids, le nombre d'envois, le nombre de pièces et les frais total de la facture, y compris les taxes. Voyons maintenant une facture pour le fret. La plupart des factures pour le fret ne concernent qu'un seul envoi, même si cet envoi comprend plusieurs palettes, pièces ou articles. En haut de la page, vous trouverez les renseignements importants, notamment votre numéro de compte, le numéro de connaissement, la date d'envoi et le type de frais, envoyé prépayé, emport dû ou de tierce partie. À droite, vous pouvez voir le numéro de facture et le montant total de la facture. Au-dessus, en caractère grand, se trouve l'information sur l'envoi. Si la facture contient plusieurs envois, les détails du premier envoi seront affichés ici. Pour cette section, nous allons passer en revue une seule facture. Si vous recevez une facture détaillée, vous verrez un résumé des frais d'expédition. Au milieu de la page, vous verrez plus d'informations sur l'envoi. L'adresse d'origine est à gauche et celle de destination est à droite. En haut du tableau de tarification, les champs Références indiquent les numéros de référence que vous avez saisis lors de la création de l'envoi, comme le numéro de bon de commande ou le numéro de commande du client. Si vous avez plusieurs numéros de référence, vous les verrez sur cette ligne. Le tableau indique également le poids de l'envoi, le nombre de pièces et de palettes, et une description complète des frais, y compris le service principal, les suppléments et les taxes applicables, et le montant total dû. Sous les détails de l'envoi, vous trouverez les numéros d'inscription aux taxes. Au bas de la première page, vous trouverez un bordereau de paiement contenant les directives de paiement. Vous disposez de plusieurs moyens pour payer votre facture. Le plus simple est de passer par le centre de facturation. Vous pouvez aussi faire un chèque à l'ordre de Pure Later Inc. et joindre le bordereau de paiement en vous assurant que le champ montant versé est rempli. Vous pouvez payer par TEF, par dépôt direct ou par CCA, et envoyer l'information relative au paiement à cette adresse. Sur la page suivante, vous verrez les détails de chaque palette, y compris le numéro d'article pour le suivi, le nombre de pièces et les dimensions de la palette. D'autres références de clients se trouvent après les renseignements sur la palette. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre facture, vous pouvez clavarder avec notre assistant virtuel en utilisant les renseignements affichés ici ou nous contacter par courriel ou par téléphone. Pour finir, voyons une facture pour les envois internationaux. Il s'agit de la facture que vous recevez si vous êtes basé à l'extérieur du Canada. En haut, vous trouverez les principaux détails de la facture, y compris la date de la facture, votre numéro de compte, le numéro de facture, le montant total dû et la date d'échéance. Sous votre adresse, vous trouverez le sommaire de vos frais, y compris les envois expédiés, les suppléments, les autres services comme les corrections d'adresse, les paiements en retard, les frais de traitement manuel, les taxes, le nombre d'envois et de colis et le montant total dû. Les numéros d'inscription aux taxes se trouvent au bas de cette section. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre facture, vous pouvez clavarder avec notre assistant virtuel en utilisant les renseignements affichés ici ou nous contacter par téléphone. Les directives de paiement se trouvent au bas de la page. Vous disposez de plusieurs moyens pour payer votre facture. Le plus simple est de passer par le centre de facturation. Vous pouvez aussi faire un chèque à l'ordre de Pure Later Inc. et joindre le bordereau de paiement en vous assurant que le champ montant versé est rempli. Vous pouvez payer par TEF, par dépôt direct ou par CCA et envoyer l'information relative au paiement à cette adresse. À partir de la deuxième page de votre facture, vous trouverez des renseignements détaillés sur chaque envoi. Le côté gauche de la page indique la date de service, le numéro d'envoi et l'origine et la destination de chaque envoi. Sous « Commande passée par », vous pouvez voir comment la commande a été passée. Les champs REF indiquent les numéros de référence que vous avez saisis lors de la création de la commande, comme un numéro de bon de commande ou le numéro de commande du client. Il est possible d'avoir plusieurs numéros de référence, indiqués par REF1, REF2, ainsi de suite. Les remarques pour la facturation contiennent des renseignements supplémentaires sur vos envois, y compris les codes d'aéroport d'origine et de destination, ainsi que le code de paiement comme prépayé, empordu ou de tierce partie. Au milieu, vous pouvez voir le nombre de pièces dans l'envoi et le pas facturé et déclaré. À droite, vous trouverez une description complète des tarifs, y compris le produit utilisé, les frais additionnels comme la manutention spéciale ou les frais de courtage, les taxes et le coût total de l'envoi. Au bas du tableau, vous trouverez les sous-totaux, y compris le nombre d'envois et de pièces et une description du total des frais. Si vous avez choisi de recevoir vos factures en version imprimée par courrier, les frais pour factures papier s'appliqueront. Pour éviter ces frais, vous pouvez vous inscrire à notre centre de facturation gratuit pour payer et archiver vos factures en toute sécurité. Enfin, au bas de la facture, vous trouverez le poids, le nombre d'envois, le nombre de pièces et les frais totaux de la facture, y compris les taxes. Avec ces factures remaniées pour les services de courrier, de frais et d'envois internationaux, l'information dont vous avez besoin est toujours à portée de main. Pour toute question au sujet de votre facture, clavardez avec notre assistant virtuel sur pureleader.com ou appelez-nous au 1-888-SHIP-123.